Ah ben voilà ! Bien, alors, le premier est toujours surpris, il va passer en premier, mais bon, c'est comme ça, il en faut un. Daniel, qui nous vient de Toulouse, avec spécialement pour nous lire quelque chose. Tu passes là-bas, alors vous, vous lirez là-bas, moi je me consacrerai sur celui-là. Donc tu nous lis quelque chose de Viviane Vellameur, n'est-ce pas ? Jeanne Vellameur. Jeanne Vellameur, pardon. Jeanne Vellameur, pour celles qui ne la connaissent pas, elle a écrit pas mal de livres intéressants. Quelqu'un m'en a prêté un, du coup j'ai fournée dans les bibliothèques et j'ai trouvé un livre que je suis encore en train de lire qui s'appelle Ceux qui partent. Oui ? Alors, le passage que je vais vous lire, ça se passe à à Ennis Island, en 1910, les émigrants arrivent et là-bas aussi, il y a des gens qui trouvent qu'ils commencent à m'arriver un peu trop. Donc on les fait poirouter, là, à Ennis Island, dans des conditions pas très respectueuses, pour tout dire, et il y a un groupe de personnes qui se retrouvent coincées pendant la nuit, en attendant qu'on les laisse rentrer ou pas, donc à New York, aux Etats-Unis. Et il y a, entre autres, pas mal d'Italiens, bien sûr, c'est des gens qui arrivent d'Europe en bateau, voilà. Donc il y a un Italien, en particulier, qui va apparaître dans ce texte. C'est ce même cœur, celui de tous les immigrants, qui bat sur l'île dans la même nuit. Dans le dortoir des hommes, il y a la voix de cet homme, debout, continuant à lire. Et nous l'écoutons. De toutes nos âmes défaites, une voix est une voix, oui, nous qui sommes allongés les uns à côté des autres dans nos lits de fer, si près et si loin les uns des autres, chacun venu, tentant de revenir comme il peut dans le pays qu'il a quitté. Son pays, au moins la nuit. Nous qui espérons de toute notre âme que notre pays ne s'effacera pas sous la plante de nos pieds. La voix de l'homme veille pour nous. C'est ce que nous disent les mots qu'il lit et que pourtant nous ne comprenons pas. Sa langue n'est pas la nôtre, mais il y a des mots qui veillent dans les livres. Ils attendent patiemment qu'une voix les prenne délicatement et leur fasse faire le grand voyage du souffle jusqu'aux oreilles de ceux qui écoutent. Alors les hommes se relient entre eux et leur cœur peut battre dans le même univers. C'est la paix. Le grand italien fait la paix ici, dans mon cœur et nos âmes défaites doucement se bloquissent dans les silences que les mots laissent entre eux. Alors nous pouvons habiter un peu même une langue qui n'est pas la nôtre. Il suffit pour cela de me voir et du souffle qui vient jusqu'à nous. Le jeune Gabor, lui, emporte dans le silence de son violon tout ce que nos âmes défaites ne savent plus chanter. dans le silence de son violon qu'il tient serré contre sa poitrine, il y a nos larmes et nos chants de mariage et de mort. Il y a les denses retenues dans nos jambes et nos amours échappés de nos bras et mains. Il y a nos vies douces ou amères mais nos vies. Ici, nous sommes suspendus et nos vies flottent jusqu'à quelques pas de nos corps. Nous ne savons plus habiter nos vies. Le jeune homme et son violon savent, eux, le violon est un bon maître. Nous avons écouté sa musique quand il jouait et que la fille a dénoué ses cheveux tout à l'heure. Nous avons entendu dans sa musique le peuple des vivants et le peuple des morts. Nous savons qu'il entend tout. Maintenant, nous écoutons. Nous attendons. Le livre du grand italien c'est les lignes nous gardent des rêves qui nous dispersent à nouveau sur les routes et nous séparent. et ça s'appelle c'est tout un programme c'était pour faire la concurrence à la galette c'est des carottes des oeufs et du café. Donc c'est culinaire. Non, pas du tout. Donc c'est un anonyme. J'ai récupéré ceci sur internet. Vous verrez bien. Une jeune femme visite sa mère et lui parle de sa vie et comment elle a des difficultés à passer à travers chaque journée. Elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Elle envisage de tout abandonner. Elle est tellement fatiguée de se battre continuellement. Elle a l'impression que lorsqu'un problème est résolu un nouveau se présente. Sa mère l'amène à la cuisine. Elle remplit trois casseroles d'eau et les place sur un fond. L'eau se met à bouillir rapidement. Dans la première casserole la mère ajoute des carottes. Elle met des oeufs dans la seconde casserole puis des grains de café moulus dans la troisième. Elle laisse le tout reposer et bouillir sans dire un mot. Au bout d'un moment elle ferme le feu. Elle égoutte les carottes et les place dans un bol. Elle sort les oeufs et les met dans un deuxième bol. Finalement elle vide le café dans un troisième bol. Se tournant vers sa fille elle lui demande dis-moi que vois-tu ? Ben des carottes des oeufs du café répond la fille. La mère lui demande de se rapprocher des carottes. La fille note que les carottes sont molles. La mère lui demande ensuite de prendre un oeuf et de briser la coquille ce que fait la fille. Ces dernières observent alors que l'oeuf est dur. Finalement la mère demande à sa fille de goûter le café. La fille sourit en goûtant à l'arôme riche du café. La fille demande ensuite à sa mère. Ben qu'est-ce que cela signifie-t-il maman ? Sa mère lui explique que chacun de ses objets a fait face à la même adversité l'eau bouillante. Chacun a réagi différemment. Les carottes sont arrivées fortes et dures. Cependant après avoir été soumises à l'eau bouillante elles se sont ramollies et devenues faibles. Les oeufs étaient fragiles. Leur coquille mince protégeait leur liquide intérieur. Mais après avoir passé du temps dans l'eau bouillante ils sont devenus plus durs à l'intérieur. Les grains de café moulus étaient uniques quant à eux. Après avoir été soumis à l'eau bouillante ils ont changé l'eau. Alors la mère demande à sa fille Lequel es-tu ? Quand l'adversité frappe à ta porte comment réagis-tu ? Es-tu de carotte ? Es-tu un oeuf ou un grain de café ? Souviens-toi de ceci lequel suis-je ? Suis-je la carotte qui semble forte mais qui devient molle et perd de sa force pendant la douleur et l'adversité ? Suis-je un oeuf qui débute avec un cœur malléable mais qui change quand la situation se réchauffe ? Est-je un esprit fluide mais après un décès une rupture une difficulté financière ou un autre défi suis-je devenu plus dur et fermé ? Et ma coquille ressemble à toutes les autres du côté intérieur ? Suis-je amère et dur avec un esprit rigide et un cœur de pierre ? Où suis-je le grain de café ? Le grain en fait change l'eau chaude la circonstance qui amène la douleur. Lorsque l'eau devient chaude le grain de café relâche son arôme et sa saveur. Si tu es comme le grain de café comme les choses semblent être les pires tu deviens meilleur et tu changes la situation autour de toi. Quand les temps semblent les plus sombres que les difficultés sont les plus grandes est-ce que tu te relèves et relèves-tu à un autre niveau ? Comment gères-tu les difficultés ? Es-tu une carotte ? Es-tu un oeuf ? Es-tu un grain de café ? Soyons tous des grains de café. Hélène. J'écris Hélène. La pointe du stylo glisse sur le papier. Je dessine un ruban gracieux habituel. Je dessine... Alors, je recommence. Oui, mais attends, votre avis, c'est dommage. Voilà. Là, te lois. Vas-y. Comment ? Oui. Hélène. Hélène est mon prénom. J'écris Hélène. H-E-L-E-N-E. La pointe du stylo glisse sur le papier. Je dessine un ruban gracieux, habituel, des boucles fluides aux airs du serpentin. C'est mon nom. Voilà que tout à coup, le dernier E m'agrippe. Il s'épaissit, noircit, grogne tout bas, tout saute et se décide enfin. Non, non, je ne suis pas content. Nous sommes trois dans ton prénom. Trois E, n'est-ce pas ? Égaux. Trois jolies boucles identiques. Ne parlons pas du L, de la famille des consoles. Ainsi, trois E, trois frères. Mais moi, le dernier E, pourquoi dois-je toujours me taire, toujours rester muée ? Je reconnais son tangoyeur et je souris. J'alloue ? Exactement, c'est trop injuste. Toi, tu es si pressée de déposer les deux accents sur mes deux frères que tu m'oublies. Tu m'escamotes. Je suis comme l'enfant en queue de farandole. Je cours tous les dangers. Je pourrais te donner un accent circonflexe ? Tu te moques de moi. Conversation étrange, gênante quelque part, car je suis accusée, prête à plaider coupable. Mais soudain, j'aperçois que le début de mon prénom se met à s'agiter. C'est le H élégant qui ne tient plus en place. Tu te plains, petit E, et que devrais-je dire, moi, tout aussi muée et sans aucun espoir de recevoir jamais le moindre des accents ? C'est difficile d'être un H, d'être affublé de plus d'un nom aussi grossier, H. Toi, tu es majuscule, la belle affaire. Dans ce joli prénom, on ne m'aspire même pas. Puis se tomber envers moi. C'est moi depuis toujours qui dois tirer toutes les boucles de ton nom et le N à deux bosses, entraîner à ma suite toute une farandole et je n'ai plus vingt ans. Comme le E reste pensif, avant que les accents ne se plaignent aussi, j'ai hâte d'apaiser la rébellion des deux muets. Et que proposez-vous ? Le petit E veut négocier. Ah, chez moi, on se connaît très peu, on est trop éloigné. Tu pourrais, si tu veux, nous faire rencontrer quelques jours loin des autres pour faire connaissance. Le H hoche la tête. Je suis prête à céder. Que ferais-je des autres ? Leur donner un congé ? Jusqu'à votre retour ? Qu'en penses-tu mon nom ? Je sens un vent de joie chez mes lettres fidèles. Et c'est donc décidé. Me voici maintenant. Je n'ai plus de prénom. Appelez-moi d'un signe et selon votre cœur. Quant à moi, je suis moi. Reviendra-t-il mon nom ? Et quand reviendra-t-il ? Dans l'attente d'un nom, je vous salue bien bas et je signe d'une croix. Trois mots, on l'aurait compris. Alors, le texte en question que vous ne connaissez pas, c'est le texte d'une chanson qui s'appelle Mistra Gagnant. Il y a certains Renaud. Ça va ? Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on a ? Donc, Mistra Gagnant de Renaud. Je n'ai pas l'impression de le chanter, au début du moins. À m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, et regarder les gens, tant il y en a. Te parler du bon temps, qu'est mort, ou qu'il rien d'aura, en serrant dans ma main tes petits doigts, puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer les coups de pied, pour de faux, et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bonbecs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les Mistra Gagnant. À te marcher sous la pluie, cinq minutes avec toi, et regarder la vie, tant il y en a. Te raconter la terre, en te bouffant des yeux, te parler de ta mère, un petit peu, et sauter dans les flaques, pour la faire râler, bousiller nos vodasses, et se marrer, et entendre ton rire, comme on entend la mer, s'arrêter, partir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan, et les cocoboères, et les vrais roux doudous, qui nous coupaient les lèvres, et nous niquaient les dents, et les Mistra Gagnant. Ça finit ! À m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, et regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort, et de l'offre, te dire que les méchants, c'est pas nous, et entendre ton rire s'envoler aussi haut, que s'envolent les cris des oiseaux, te raconter enfin, qu'il faut aimer la vie, et l'aimer, même si le temps est assassin, et emporte avec lui, les rires des enfants, et les Mistra Gagnant, avec moi, et les Mistra Gagnant. Je passe à tous ces enfants qui se trouvent dans des pays ravagés par la guerre, que ce soit Israël, Gaza ou Ukraine, et c'est un poème de Victor Hugo qui parle un peu de cette situation-là, d'une autre façon, bien sûr. Les Turcs ont passé là, tout est en ruines et deuils, Chion, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil, Chion, combragé les charnilles, Chion qui dans les flots reflétait ses grands bois, les coteaux, ses palais, et le soir quelquefois, un cœur dansant de jeunes filles. Tout est désert, mais non, seul, près des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis, courbait sa tête humiliée. Il avait pour asile, il avait pour appui, une blanche lépine, une fleur comme lui, dans le grand ravage oublié. Ah, pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux, hélas, pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus, comme le ciel et comme l'onde, pour que dans leur azur de larmes orageux, passe le vive éclat de la joie et des jeux pour relever ta tête blonde. « Que veux-tu ? » « Belle enfant, que faut-il donner pour attacher gaiement et gaiement ramener en boucle sur ta blanche épaule ses cheveux qui, du fer, n'ont pas subi d'affront et qui pleurent et partent autour de ton beau front comme les feuilles sur le sol ? » « Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux ? » « Est-ce d'avoir ce lisse bleu comme tes yeux bleus qui diront bord de le puits sombre ou le fruit du tuba de cet arbre si grand qu'un cheval au galop met, toujours en courant, sans temps à sortir de son ombre ? » « Que veux-tu ? » « Pour me sourire, un bel oiseau des bois qui chante avec un chant plus doux que le haut bois, plus écapant que les cymbales, que veux-tu ? » « Fleurs, beaux fruits ou l'oiseau merveilleux ? » « Ami, » dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, « Je veux de la poudre et des balles. » « Oh ! » « Applaudissements » « On a mis le ciboy pour nous boulons. » « Et merci à vous pour votre indulgence aussi parce que d'abord... » « Je te rapproche du micro. » « D'abord, j'ai ma joie et ensuite, il y a un peu l'émotion. » « Je vais te dire. » « Oui ? » « Oui, j'ai pas. » « Ah voilà, très bien. » « Merci. » « On va profiter pour aller plus ça. » « Que la nuit va tomber. » « Voilà. » « Donc au moins un morceau de la nouvelle, je ne sais pas si je voulais y avoir un terme, d'un petit recueil que j'ai publié il y a une dizaine d'années. » « Je sais que vous venez. » « Leur d'été. » « J'étais assis sur la banquette d'un café provençal. Il faisait très chaud. Un mois de juillet étouffant dans cette ville il réputé pour son climat tempéré. L'établissement était situé à l'angle de la rue. Deux portes d'entrée, placées perpendiculairement, permettaient d'accéder au lieu. Configuration qui autorisait un courant d'air constant à se manifester, ce qui était bienvenu en ce milieu d'après-midi estival. J'aimais beaucoup son corsage blanc-bleu, très léger, qui flottait sur sa poitrine. Sans aucun doute, elle ne devait laisser aucun regard masculin différent. Mais plus encore, j'aimais son sourire qui découvrait de belles dents bien alignées. Oui, j'étais très heureux d'être à ses côtés et j'attendais ce moment d'intenses émotions depuis de nombreux jours. Certes, j'avais eu l'occasion de balarder hors des cours avec Sabrina comme avec les autres participants du stage, mais j'avais cependant en tête à tête. L'atelier de création littéraire que j'animais avait lieu tous les après-midi. Il complétait une formation en littérature française du 19e, le programme principalement axé sur la Martine et Stendhal était destiné à étoffer une culture générale individuelle déjà cependant bien riche chez tous les participants. Ils se préparaient à différents concours et souhaitaient durant leur congé annuel développer des connaissances, des méthodes de travail en matière d'analyse littéraire. Sabrina portait à son cou une main de Fatima. Je l'avais remarqué dès sa première entrée en salle de cours. Le pendentif n'était pourtant pas très grand de métal argenté et surpombait les chancrures de ses seins. Lorsque je le vis, je fus pris d'un calme, d'une sérénité apaisante qui semblait se dégager de cet objet et me parcourir subitement. Je me souvenais moi-même avoir acheté lors de mon dernier séjour au Maroc dans les environs de Ouazazat, une amulette semblable au centre de laquelle était incrustée une pierre brillante rouge-lif. A priori, je ne suis pas superstitieux, pourtant la vue de cette main tout au long de mon séjour m'avait procuré une sensation de protection spirituelle dès lors que je la découvrais dans divers lieux public ou portée par des femmes le plus souvent. Sabrina paraissait à l'aise sans doute bien davantage que moi. Bien qu'étant plus âgée, ma confiance pouvait parfois s'effriter selon les situations vécues. Mon impact sur les jeunes gens qui pouvaient me percevoir comme une personne ravageoire ou d'un autre siècle n'était pas constant mais plutôt fluctuant, ce qui entraînait parfois un léger malaise intérieur. Une telle impression pouvait même s'infiltrer dans la tête des étudiants au terme d'une session qui aurait pu leur paraître ainsi qu'une. Mieux vaut avoir une bonne estime de soi lorsqu'on se soumet à un public même restreint. Dans un cadre formatif ou non. Un ami qui travaillait au sein d'un organisme privé de formation pour adultes m'avait dit un jour l'estime des autres est un supplément pas toujours favorable à l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Je portais mon regard sur la bouche de Sabrina quand elle parlait. Ses yeux d'un ombre pur m'auraient paralysé si je les avais maintenus invisiblement boudinien. Sa présence m'était très agréable et sincèrement j'aurais eu envie d'embrasser avec tendresse sur les joues un peu comme le ferait un père à sa fille. Mais je me devais de contenir mes pulsions sous peine d'entamer une période sans doute délicate par la suite. Je ne connaissais rien d'elle à part son nom. Au début du stage les présentations avaient eu lieu comme habituellement. Chacun l'avait fait à sa manière voulant ou non offrir une partie de soi dès les premières minutes aux autres. Certains se prêtaient au jeu le plus difficilement avec retenue pour des raisons diverses. Quant à moi je fus étonné d'avoir dévoilé des éléments de mon parcours de formateur. Avais-je voulu montrer que je dominais la situation ? Ou bien m'étais-je senti exagérément à l'aise devant le bureau davantage que les étudiants encore intimidés ? Le savoir donne-t-il un pouvoir invisible ? Finalement enseigner n'est peut-être pas l'acte de déboulement et de partage de connaissances aux autres que l'on s'imagine. Mais un désir inconscient de s'imposer quelque part d'aspirer à une reconnaissance de son statut par un groupe même restreint. Cependant il est bien plus difficile de parvenir à cet état lorsque l'on enseigne devant un public non motivé par la formation en place. Je connaissais donc son nom et par curiosité saine j'aime la géographie physique humaine mathématique je lui demandais d'où elle était native. je m'étais rendu compte il y a quelques temps que je cherchais souvent à savoir d'où venaient les gens que je croisais sur ma route. Était-ce le désir de posséder une affirmation qui pouvait d'un coup m'enseigner mille fois plus une longue conversation ? Je pense qu'il s'agit inconsciemment encore par ce biais d'établir un lien possible entre la personne et moi-même dans la mesure où je pense que son lieu de naissance va permettre d'échanger quelques propos sans trop d'engagement personnel. Il est bien rare qu'à la suite de la révélation d'un lieu je reste dans le silence. Un lieu c'est un peu l'âme de celui qui en est issu. C'est une trace un petit gris qui vous colle à la peau et qui vous donne du sens. Ce sens est beaucoup caché enfoui inexistant. Naître dans le désert collé à la terre chaude et poussé son premier cri en ville entouré de murs blancs sont deux arrivées au monde qui ne laissent pas les mêmes traces qui ne colorent pas l'âme de façon semblable qui ne distillent pas les mêmes mémoires à son soi. Sabrina était née sous le ciel algérois de l'autre côté de cette mer qu'elle allait souvent rejoindre avec ses collègues de stage dès l'atelier terminé. Il ne fallait qu'une demi-heure pour retrouver des flots puis imaginer l'autre rive qui échappait au regard européen. Elle aimait son pays d'origine. Elle l'avait quitté à l'âge de 6 ans. Je sentais combien elle s'enthousiasmait quand elle évoquait sa petite enfance. Il faisait vraiment très chaud dans le café et je lui proposais de changer de place afin de bénéficier d'un petit commandaire qui semblait s'être installé durablement. Je continue un petit peu ? Tu peux nous arriver à la fin comme tu avais dit tout à l'heure. D'accord. Donc je vous laisse les quelques pages qui suivent et j'arrive directement à la fin de l'histoire parce que c'est un petit peu long. Donc l'événement d'écriture se termine que Sabrina et d'autres participants et moi-même qui animais et les années passent. Les années passèrent, les activités d'écriture remplissaient de plus en plus mon quotidien. Quelques heures personnelles ou professionnelles. Un matin, je trouvais un petit colis dans la boîte aux lettres. Vu la taille de l'emballage, il ne pouvait s'agir que d'un livre. Je n'avais rien commandé. Après avoir difficilement extrait l'ouvrage de son enveloppe cartonnée et plastifiée, je découvris avec sous-pétaction le nom de l'auteur qui n'était autre que celui de Sabrina. Je lus rapidement à la quatrième découverture puis feuilletait le livre. Elle avait rédigé plusieurs nouvelles qu'elle avait regroupées sous le titre « L'heure d'été ». Je parcourus quelques lignes au fil des pages avec grand plaisir dans le style très descriptif et imagé me séduisir. C'est en refermant le livre quelques instants plus tard que j'ai découvert sa délicate dédicace à Bruno qui m'a permis de m'abandonner dans l'univers magique des mots. C'était 22h à peine ce vendredi-là c'était veuille de Noël et pour fêter ça il s'est allé chez Madeleine près du pont de l'Alma elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas fêtez Noël fêtez Noël en se moquille de velours vert en col roulé blanc et le cœur en bandoulière marchant à palant à pied il longeait la scène tout en s'y flottant puisqu'il allait chez Madeleine il avait bien le temps charmant Noël charmant Noël c'était 22h à peine ce vendredi-là c'était veuille de Noël et pour fêter ça elle s'en allait chez Jean-Pierre près du pont de l'Alma il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêtez Noël fêtez Noël beauté noire souveraine et ganté de blanc elle allait pour dire je t'aime tout en chantant à pied elle longeait la scène marchant d'un palant puisqu'elle a laissé Jean-Pierre elle avait bien le temps or voilà que sur le pont il se rend contraire c'est de là qu'il sont venus d'un chemin contraire lorsqu'il la vit si belle déroute au gant il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents elle aimait son smoking vert son col roulé blanc il frissonna dans l'hiver en lui souriant bonsoir je vais chez Jean-Pierre près du pont de l'Alma bonsoir j'avais ses madeleines c'est juste à deux pas et ils allèrent chez un jeune pour fêter ça sous le sapin de lumière quand il l'embrassa heureuse elle se fit légère au creux de son bras au petit jour il s'énerve près d'un feu de bois joyeux Noël joyeux Noël mais après une semaine ce vendredi là veille de l'année nouvelle tout recommença il se rendit chez Madeleine l'air un peu sournois elle se rendit chez Jean-Pierre un peu tard ma foi bien sûr il y décède près du pont de l'Alma qu'est-ce que ça vaut qu'est-ce que ça pouvait l'affaire à ces amants là eux qui avaient eu un Noël comme on ne l'en fait pas il est bien doux quand même de rentrer chez soi après Noël joyeux Noël merci encore un de l'université du Mirage exactement en fait il est originaire d'une famille qui est passée à l'Altirade il a vécu son enfant dans notre département et puis il est à Toulouse mais il est presque toujours n'importe où dans le monde entier et les poèmes qu'il a écrits sont d'un nombre incroyable alors je vais lire un très petit un morceau d'accord merci d'un ouvrage qui est un livre-poème en fait intitulé La Sardane d'Argelès il faut que je mette les lunettes c'est une sardane qui est dansée en tournant le dos parce que ceux qui la dansent sont enfermés au camp d'Argelès dans les années 39-40 nous comptons deux fois nos parcours au bout de nos sandales puis encore deux fois nos pas longs et encore les cours deux fois et les longs quatre fois jusqu'à compter les pieds de l'infini puis encore deux fois pour être plus grand que le nombre du sable qui compte nos pieds deux fois nos parcours et deux fois nos pas lent pour allonger l'infini d'un pas plus grand que lui nous comptons nos pieds nus jusqu'aux pieds nus des morts qui dansent à l'envers dans nos épaules et encore quatre fois nos pas courts les bras baissés et six fois nos pas longs les bras levés sans nous arrêter la nuit n'arrête pas d'arriver le tout qui s'imite au rien tremble dans ses additions et ses preuves Joseph patiemment creuse le silence avec une pioche la nuit coule les étoiles comme des boutons sur sa chemise noire parfois quand il assaut il déboutonne le ciel la nuit suit quand il chante l'espérance vomit de temps en temps en faisant tomber ses échelles et personne n'a faim ni d'étoiles ni de nuit nous avoyons dans les étables les moutons mangent les couteaux qui les égorgent dans la boucherie des fleurs ceux qui ont préparé le festin se sont trompés en dressant la table ils ont inventé inversé les couverts les fourchettes et les couteaux les assiettes sont alignées sur le sable et les chaises sont debout sur les nappes qui recouvrent les morts et les photos les porcs ont des chemises blanches et des crafettes de carton et des vestes tachées de tomates nous comptons deux fois nos pas pour au bruit de nos sandales puis encore deux fois nos pas longs et encore les cours deux fois et les longs quatre fois jusqu'à compter les pieds de la ville puis encore deux fois pour être plus grand que le nombre du sable qui compte nos pieds deux fois nos pas courts et deux fois nos pas longs pour allonger l'infini d'un pas plus grand que lui nous comptons nos pieds nus jusqu'aux pieds nus des morts qui dansent à l'envers dans nos épaules et encore quatre fois nos pas courts les bras baissés et six fois nos pas longs les bras levés sans nous arrêter le poème fait 80 pages non, non, là-bas folle avec un point d'interrogation Ah, c'est facile de déclarer qu'une personne est folle nous ne sommes pourtant pas tous psychiatres oui, mais elle est belle alors il y a les jalouses elle est fine et souple comme une herbe se balançant un jour de tramontane elle marche comme suspendue à un fil ne touche pas terre elle sourit tout le temps en fin d'après-midi elle passe doucement en frôlant le banc des anciens sous le gros platable elle prend une main l'ouvre et dit avec sagesse courage tu vas y arriver Antonio Luis ta récolte va être bonne je le sais voilà comment Dolorès prodigue son lot d'encouragement au vieux retraité ravi parce qu'ils l'attendent tous là après 17h son cœur déborde alors elle donne la belle a eu quatre hommes Dimitri son amour polonais et ses trois fils les jumeaux diables blonds comme les blés une sévillane catalane dorée comme un pain sortant du four et qui donne deux chérubins de ce genre ça sonne mal dans le village ça jase ça mijote de faux rago et puis le petit Dodi do de Dolorès et dit de Dimitri son polonais de père ah il ne voulait pas naître celui-là la voisine faisaise d'enfant au service l'a fait vivre de force je vais te faire respirer moi tenu par les pieds un grand coup de claque sur les fesses Dodi a poussé un hurlement qui de mémoire le village dura neuf jours le petit bonhomme en est resté estourbi comme démantelé de la tête ne pouvant pas marcher il nageait à dix mois et se noya à quinze mais les autres que font-ils Dimitri en paboisant devant la mer part à la pêche revient avec du poisson ou ne revient pas comme le jour de l'équinoxe sa barque est retrouvée retournée en dessous du Cap Béard plus d'hommes plus de poissons Dolorès pleure dans le silence du soir non nous n'irons pas à la vigne disent les jumeaux nous irons en mer nous serons pêcheurs du poisson il y en a à foison mais que sont ces sacs qu'ils ont retrouvés dans une cavité du côté du troc et qui se vendent si bien sa palabre derrière les volets presque clos et une maman ne pose pas de questions à ses fils quand il faut manger puis les jumeaux sont partis pour l'Algérie partis pour toujours Dolorès est là pas forte du tout mais d'où tient-elle tant de bravoure et de candeur elle marche comme en suspension quatre hommes tiennent les ficelles de cette marionnette la font danser la soulève de terre ce sont ses hommes à elle sa force et les femmes jacassent et jacassent toujours Dolorès c'est vrai qu'avec ce prénom il faut être façonné en or pur pour résister et le titre c'est à dire ouais c'est le titre du nom logique montante c'est bien j'avais envie de partager avec vous on aime tous les mots ici et Christian Rullier c'est un auteur de théâtre qui a beaucoup tous ses écrits parlent du langage des malentendus des lapsus de la difficulté de se comprendre soi-même et avec les autres et donc là c'est des monologues écrits pour les hommes il en a écrit aussi pour les femmes mais j'ai choisi un monologue écrit pour un homme et je vais vous lire le début la bouche la bouche oui tout ça c'est de sa faute j'aurais mieux fait de la fermer une bouche ouverte de quelque manière que ce soit ne nous attire que des ennuis la preuve la bouche est un orifice mal intentionné qu'il aurait fallu condamner depuis belle durée si nous avions tenu comme certains le prétendent à éviter les pires catastrophes mais non les catastrophes alimentent les conversations on s'en gargarise on en fait des gorges chaudes sans catastrophe l'humanité n'a plus de raison d'être laisser une bouche ouverte est son seul espoir de survie il n'existe pas un sexe au monde qui lui arrive à la hauteur c'est elle vos races qui perpétue cette race de vos goûtant à qui mieux mieux les yeux en cul de poule les fondements d'une existence la leur à laquelle ils ne comprennent rien mais au sujet de quoi ils ont tant à dire l'homme s'élève à mesure que le mystère grandit ça au moins ça lui embouche un coin et Dieu muet comme un carpaccio s'en sort bon en mal en avec les honneurs aromatisés de la guerre non c'est quand j'étais petit que j'aurais dû me méfier la cuillère avançait vers moi menaçante je voyais cette purée jaunâtre truffée de grumeaux cette purée mal dégrossie qui sentait la pomme et la terre cette femme appelée maman qui les lèvres en avant faisait semblant de la goûter afin de me rassurer quant au risque d'empoisonnement allez mon bébé ouvre bien grand ta bouche si tu veux devenir un homme la purée était là ricanante attendant le moment propice pour s'introduire en moi et me bricoler à son image ouvre bien grand ta bouche ma mère faisait des grimaces de spikrim en m'annonçant le programme des réjouissances si tu manges bien comme il faut dimanche on ira au cirque tu verras le docteur qui met sa tête dans la gueule du lion et puis après on ira et elle parlait elle parlait elle parlait je regardais cette bouche qui n'en finissait plus de mastiquer par le menu cette souciété de loisirs qui entre deux morts me pendait ton nez devenir un homme chaque jour que le bon Dieu faisait j'entendais cette phrase tantôt avec purée tantôt avec potage tant est si bien que j'avais fini par les associer homme purée homme potage il existait donc deux types d'hommes et j'étais persuadée qu'à un moment ou à un autre quelqu'un aurait l'idée saugrenude de me demander de choisir ça m'a pas loupée j'ai prononcé mon premier mot à neuf mois ma mère devait le sentir venir car depuis plusieurs jours déjà elle se tenait sur ses gardes m'observant avec suspicion entreouvrant les portes dans mon dos pour espionner mon charabia magmatique où voyelles et consonnes telles des spermatozoïdes gaga livrées à eux-mêmes s'adonnaient à la plus fameuse partouse poétique qu'une bouche puisse jamais connaître les a et les i se culbutaient allègrement recherchant toutes sortes de matériaux susceptibles de donner un sens à leur union labiale dentale tout y passait une fois cela fit même appris mais ma mère ne parlait pas anglais et mon optimisme naturel passa inaperçu l'oreille aux anglais elle guettait les haines avec le A ça ferait déjà mal il ne resterait plus qu'à sortir une nasale A par exemple et le tour serait joué elle pourrait lever les bras au ciel et mon client il parle il parle il m'a arraché du sol en me dévorant de baisers et me chouille et me chouille et me chouille de quoi faire regretter à jamais cet accès infantile de bonne volonté d'autant que pour un esprit mal tourné je veux parler de celui des enfants tous ces me chouille me chouille et me chouille ont un arrière-gout redoutablement signifiant de mes chouilles Dieu merci il ne m'est rien arrivé de semblable il y eut effectivement quelques ans qui ébranlèrent durant quelques jours l'émotivité de ma mère jusqu'au plus profond de ses fibres mais rien de convaincant les haines refusaient obstinément de quitter le palais ils préféraient faire le mort en attendant de voir de quoi demain serait fait d'ailleurs ils n'étaient pas les seuls plusieurs sons échaudés par leur première expérience avaient décidé sans se donner le mot de s'en retourner bredouille on m'aurait dit une armée en déroute mon champ d'expression s'en trouvait de fait singulièrement réduit dire maman si tant est que la chose lui était un moment envisageable il n'en était désormais plus question quant à mon père ne l'ayant jamais connu je n'allais pas lui faire cette faveur j'aurais eu l'air de quoi non il me restait les a les i et les en i a en pas de quoi écrire une pièce de shakespeare j'en conviens mais suffisamment pour mettre au point un premier mot qui sans nul doute serait aussi le dernier de l'humanité ma mère se faisait les cheveux un matin alors qu'elle repeignait le plafond de la salle de bain endommagée par une fuite chez le voisin du dessus j'ouvris grand la bouche comme pour manger plissait les yeux en remontant les lèvres comme pour faire une risée puis projetait brutalement malangue en avant contre ces safanés gencifs qui depuis plusieurs jours m'initiaient aux nuits blanches dents a xi dents ma mère sur son tas et faillait tomber de l'échelle illustrant à la manière des dessins dans les livres pour enfants le premier mot intelligible sinon intelligent que je venais de dire était-ce le mot était-ce les dents toujours est-il que je m'emmordis les doigts en pleurant mais c'était trop tard le gros pinceau à la main elle me fusillait du regard comme si j'avais trahi un secret de famille a xi dents et inutile de babblier le bonbon ou nounours ou australopithèque histoire de se racheter en changeant de conversation ce qui est dit est dit ma mère descendit de l'échelle avec des précautions d'homme grenouille et le visage aussi fermé que celui d'une plongeuse en apnée me demanda sèchement mais comment le sais-tu ? il y a nous voit-tu et puis les autres ils sont de notre bord nous on est des gens bien il y a ici vois-tu et puis là-bas là-bas la terre tremble mieux vaut rester ici tu sais il y a les jeunes et puis les vieux c'est dur on ne se comprend pas c'est la faute de qui ? on parle une autre langue là-bas chez ces gens-là c'est comme un charabia nous nous en mêlons pas toi mon enfant écoute écoute la menace de la terre qui tremble de faim et puis de guerre des jeunes en ghetto des vieillards qui se cachent toi mon enfant écoute ma fille ou mon garçon ma voisine trop seule toi chômeur inconnu on offre des emplois des carrières grandioses des métiers pour chacun le travail assuré de belles récompenses on recrute des cœurs pour tout renseignement écoute la menace de la terre qui tremble écoute la complète du monde autour de toi on cherche des naïfs des passeurs de frontières et des contrebandiers des bâtisseurs de ponts chorégraphes de paix compositeurs de mots qui ouvrent des chemins on cherche des danseurs démolisseurs de murs des verrouilleurs de cages enjambeurs de méfiance inventeurs de sourires on cherche des fougueux des semeurs généreux audacieux fantaisistes on cherche des rêveurs sur la terre qui tremble j'ai compris que tu allais passer un casting la prochaine fois sur la place sur la place sur la place chauffée au soleil une fille s'est mise à danser elle le tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité sur la ville il fait trop chaud hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carré cette fille qui danse à midi ainsi certains jours parait une flamme à nos yeux à l'église où j'allais on l'appelait le bon Dieu l'amoureux l'appel l'amour le mendiant l'acharrité le soleil l'appel le jour et le brave homme la bonté sur la place vibrante d'air chaud où pas même ne paraît un chien ondulante comme un roseau la fille bondit s'en va s'en vient ni guitare ni tambourin pour accompagner sa danse elle frappe dans ses mains pour se donner la cadence ainsi certains jours parait une flamme à nos yeux à l'église où jamais on l'appelait le bon Dieu l'amoureux l'appelle l'amour le mendiant la charité le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté sur la place tout est tranquille une fille s'ennisa chanter et son chat plague sur la ville hymne d'amour et de bonté mais sur la ville il fait trop chaud et pour ne point entendre son chat les hommes ferment les carreaux comme une porte entre morts et vivants ainsi certains jours parait une flamme à mon coeur mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur nous nous bouchons les oreilles et nous nous voilons les yeux nous n'aimons pas les réveils de notre coeur déjà vieux sur la place un chien hurle encore car la fille s'en est allée et comme le chien hurlant la mort pleurent les hommes leur destinée oui c'est ça texte anonyme pour ceux qui sont allés à la réunion à la librairie de Port Vendre je ne sais pas si vous avez fait attention parce que avec les chaises c'était tout encombré il y a un panneau et avec un texte dessus et j'ai demandé justement qui avait écrit ça et il m'a répondu que c'était plusieurs personnes c'est anonyme c'est très court je l'ai trouvé très beau il n'y a pas de titre mais je pense qu'on pourrait l'appeler les mots je crois en l'amour et la vie en la magie que la vie est belle et en la force du verbe en la beauté du quotidien je crois aux mots qui marquent qui portent en eux une histoire une émotion un héritage je crois en l'éphémère au silence et en la lenteur je crois aux livres qui font grandir qui éveillent et qui révèlent je crois aux détails minuscules et doux aux rencontres et aux rêves je crois que les rêves sont faits pour être réalisés je crois au pouvoir des pensées joyeuses créatives surprenantes folles je crois que la vie est magique oui l'optimisme du poème que tu viens de lire répond au pessimisme que Rulier peut partager avec nous son pessimisme justement des mots et toi tu viens de lire c'est rigolo et d'ailleurs on le retrouve c'est vraiment ça se répond assez voilà à vrai dire j'ai toujours considéré la bouche comme une sauce de malentendu il s'y passe trop de choses on ne peut pas en permanence avoir l'oeil sur tout ça va ça vient ça réceptionne les nez et les mots s'y bousculent et aucun service d'ordre sachant le chou ça sent ça sent le chou et la philosophie les confidences sentimentales y rivalisent avec la pizza les anecdotes avec le sauté de veau et les négociations de paix avec le port salut ça rote et ça rouspète on y mange ses mots on y crache le morceau la paella cherche la castagne les discussions s'enflamment partout c'est la panique et le pique-nique sauvage de carie en syllabe chacun y va de ses salades la grammaire mange à tous les râteliers la syntaxe ses frites sujets bières compléments un mot de trop et c'est le pressing la langue a beau sauter du coq au vin et des âneries aux propres savants réduper un latin qui n'était pas à la loutarde en fait plus j'allançais dans la vie et plus je désespérais des mots de la langue et plus je désespérais des mots de la langue et moins je pouvais en parler et moins je pouvais en parler moins j'avançais dans la vie en gros j'étais fait comme un rat encerclé et vicieux de toutes parts lorsque j'ouvrais la bouche je craignais qu'il n'en sorte une incomplité tapageuse ou des propos axcons certains mots parfois n'étaient qu'à peine ébauchés livrés à l'état de projet mais il arrivait aussi que l'inverse se produise et cela je le redoutais plus que tout les mots s'égrènaient avec une surprenante aisance sortant de ma bouche en cadence réguliers et disciplinés ignorant qu'entre temps leur sens avait capitulé et s'étaient réfugiés dans la confusion extrême mais de quoi voulez-vous parler ? cette phrase n'a été nette de quoi voulais-je parler ? je parlais ça c'est sûr mais le voulais-je vraiment ? je veux dire voulais-je vraiment parler de quelque chose ? parce que ça tout le monde peut le faire ce ne sont pas les mots qui manquent alors si on veut en parler parlons-en c'est à ce moment-là en général qu'on me mettait une main humaniste sur les poches en me conseillant de prendre du repos du repos ? moi je veux bien ça oui je veux bien mais comment fait-on pour laisser reposer les mots ? dès le matin lorsque je me réveille je les entends bourdonner dans ma tête ils sont là innommables surgis de nulle part déjà à l'oeuvre tourbillonnant au-dessus de mon état civil reluquant avec convoitise la journée pourrie qui m'attend où que j'aille ils me suivent les sens en alerte bataillons en vadrouille fondant sur tout ce qui bouge reniflant mes désirs excitant mes angoisses impossible de leur échapper ça parle à tort et à travers aucun silence ne peut leur résister il faudra un miracle et même là encore qui sait ce qu'ils iraient inventer ? peut-être qu'en les créant Dieu s'est fait leur complice peut-être que lui-même en se réveillant je veux dire peut-être que ne sommes-nous que des mots des mots de circonstance cavallant de merdier en galère de mensonge en désillusion de définition frelatée en conjugaison provisoire tantôt accordée tantôt en guerre quoi qu'il en soit bourré de fautes invariablement coupable de n'y rien comprendre qu'aviendrait-il si Dieu un jour se passait de tout commentaire c'est Victor Hugo mais repris par Brassens vous allez le reconnaître et venir en musique évidemment par Brassens ça s'appelle Guitare Gasti Belza l'homme à la carabine chantait ainsi quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine quelqu'un d'ici dans ces villageois la nuit gagne le mont Falou le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine ma seigneura sa mère était la vieille mot-crabine d'Antekera qui chaque nuit criait dans la tourmane comme un nibou le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou danser chanter des biens que l'heure envoie il faut user elle était jeune et son oeil plein de joie faisait penser à ce vieillard que nafant accompagne jetait un sou le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou vraiment la reine eut près d'elle était laide quand vers le soir elle passait sur le pont de Tau-laide en corset noir un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou le roi disait en la voyant si belle à son neveu pour un baiser pour un sourire d'elle pour un cheveu un fond d'enrui je donnerai l'Espagne et le perro le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou je ne sais pas si j'aimais cette dame mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme moi pauvre chien j'aurais gaiement passé dix ans au bagne sous les lérots le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou un jour d'été que tout était lumière vie et douceur elle s'en va jouer dans la rivière avec sa soeur je vis le pied de sa jeune compagne et son genou le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou quand je voyais cet enfant moi le patre dans ce canton je croyais voir la belle Cléopâtre qui nous dit-on mener César empereur d'Allemagne par le Bicou le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou danser chanter villageois la nuit tombe Sabine un jour a tout vendu sa beauté de colombe et son amour pour l'anodore du comte de Saint-Dagne pour un bijou le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou sur ce vieux banc souffrait que je m'appuie car je suis là avec ce comte elle s'est donc enfuie enfuie hélas par le chemin qui va vers la Cerdagne je ne sais où le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou je la voyais passer de ma demeure et c'était tout mais à présent je m'ennuie à toute heure plein de dégoût rêveur oisif l'âme dans la campagne la dague au clou le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou applaudissements applaudissements sirènes silencieuses Bertrand est donc quasiment un auteur anonyme voilà lui aussi puisque son seul recueil les sirènes silencieuses qui est un bel oxymore ne se vend que sur abonnement donc très peu répandu et le texte que j'ai choisi est un peu une suite de la chanson de Barbara puisqu'il se passe à Paris et quelques temps après il s'appelle Sapin on était presque fin janvier et on apercevait encore des sapins de Noël dans les appartements qui s'exposaient sans rideau rien que depuis l'arrêt de bus on en voyait deux dans l'immeuble d'en face les arbres étaient encore décorés de guirlandes de boules d'étoiles ils scintillaient j'en fis la remarque à Vernier qui commenta tant qu'il y a des sapins et des guirlandes rien ne peut nous arriver et je me dis qu'il avait profondément raison on parle souvent de la trêve de Noël et laisser le sapin c'est en quelque sorte prolonger la trêve on avait froid et le bus n'arrivait pas on décida donc de marcher le long de la ligne pour se réchauffer et de le prendre à l'arrêt suivant ou à celui d'après l'avenue Montaigne était illuminée elle observait aussi la trêve on avait d'abord forcé le pas mais à vie l'allure levant nous glaçait plus encore qu'à l'arrêt il fallait adopter une allure intermédiaire pas trop lente pour faire se dégager la chaleur émanant de l'effort pas trop rapide pour ne pas fendre la bise et s'incliner encore une femme se faisait photographier devant l'hôtel Montaigne en mini-jupe on dépassa les stations les unes après les autres et le bus n'arrivait pas quand on eut trouvé le meilleur pas et qu'on eut maintenu pendant un bon moment une sensation de bien-être s'installa je dis à Garnier c'est peut-être qu'on est en train de mourir de froid il paraît que ça s'accompagne d'une sensation de chaleur et relevant la tête je me tournais vers lui en riant mais il n'était plus là il avait dû disparaître dans une rue adjacente il disparaissait toujours pour souhaiter un bon anniversaire à notre amie Christine joyeux anniversaire Christine joyeux anniversaire Christine joyeux anniversaire Christine joyeux anniversaire alors il y a quelqu'un d'autre qui est normalement à l'anniversaire aujourd'hui mais qui n'est pas là c'est Zoé qui vient d'habitude très régulièrement on avait prévu de lui dire aussi bon anniversaire alors on lui dira qu'on a pensé à elle voilà la prochaine soirée ce sera une veillée dînatoire vous le savez c'est le fameux 14 février 14 février on fera ça à nos ventilles il y aura un repas et on va lire des textes de monsieur Bobby Lapointe tu vas apprécier parce que ce sont des chansons Bobby Lapointe on lira des textes on chantera Bobby Lapointe enfin il y aura quelqu'un qui chantera Bobby Lapointe puisqu'on aura avec nous un accordéoniste que vous connaissez je pense qui s'appelle Virgile qui adore aussi Bobby Lapointe ça promet une soirée grandieuse 14 février à Noventi et après tous les mois qui suivront il y aura encore des choses merci à vous merci et à bientôt merci 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 Merci.